Es-tu une victime directe ou alors indirecte de la crise sanitaire que le monde traverse en ce moment? Si tu te retrouves dans l'une de ces deux catégories, je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais partager avec toi dans un premier temps la catégorie dans laquelle je me situe et ensuite je te dirai comment est-ce que je compte mettre mon temps à profit pendant cette période de confinement et en toute fin de vidéo, je te réserve une surprise. Alors si tu es curieux de découvrir de quoi il s'agit, je t'invite tout simplement à rester jusqu'à la fin. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Poulon Tamebou et aujourd'hui on va aborder une thématique qui est d'actualité, le coronavirus, le confinement mais surtout et surtout comment est-ce qu'on fait pour rester productif pendant cette période? Lorsque le premier cas de coronavirus a été détecté en Chine, il semble que le reste du monde a perçu ça pour mettre un problème chinois et n'a pas nécessairement pris des mesures adéquates pour pouvoir éviter la propagation du virus. Malheureusement aujourd'hui, le virus a atteint des proportions qui sont quasiment incontrôlables parce que le nombre de personnes infectées nous fait augmenter jour après jour, tout comme le nombre de décès. Et il semble qu'on n'a pas encore atteint le maximum et que c'est pendant le mois d'avril que les cas vont encore considérablement augmenter. Je ne vais pas essayer de refaire la statistique du nombre de personnes infectées ou décédées parce que tu connais probablement les nombres mieux que moi. Mais ce que je vais essayer de faire ici, c'est de catégoriser les victimes du coronavirus. La première catégorie, c'est les victimes directes. C'est ce que j'appelle les victimes directes. Et les victimes directes, ce sont les personnes qui sont simplement infectées ou alors un perdu, un proche à cause de ce vilain virus dont on ne sait pas la provenance. Le coronavirus n'a pas que fait des victimes sanitaires, mais aussi des victimes financières. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont plus le cycle de production normal et par conséquent sont obligées de réduire les effectifs. Voilà donc comment il y a des personnes qui se retrouvent au chômage à cause du monsieur coronavirus. Et moi, je fais donc partie de cette catégorie de personnes qui ont perdu leur emploi suite à la pandémie du coronavirus. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes dans cette catégorie-là. Et du coup, ça devient compliqué parce que la question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on réussit à joindre les deux bouts lorsqu'on ne peut pas sortir et travailler. On n'est tout simplement pas productif, on ne génère pas de virus. Donc, c'est vrai que tout le monde reste en confinement, mais il y a des gens qui ont le positif de travailler de la maison. Et malheureusement, il y a certaines personnes qui ne peuvent pas travailler de la maison. Je prends par exemple le cas d'un, quelqu'un qui fait dans le transport. Tu es un chauffeur de taxi et puis voilà, pour faire de l'argent, tu dois transporter quelqu'un d'un point A à un point B. Et malheureusement, avec le social distancing, quand on demande aux gens de pratiquer, ça devient plus compliqué de prendre un train d'un taxi parce que tu ne sais pas si le chauffeur lui l'a infecté ou le chauffeur lui ne sait pas si le passager est infecté. Donc, chacun essaie de prendre des précautions. De mon côté, j'ai perdu mon emploi. Et qu'est-ce que je fais pour rester productif pendant cette période de confinement? La première chose dans laquelle je pensais vite fait, c'est par exemple, de faire les choses dont j'avais en idée, mais que je n'avais pas la possibilité, tout simplement parce que je n'avais pas le temps. Lorsqu'on est dans une profession, généralement, il y a les examens professionnels qu'il faut prendre pour avoir des avancements en termes de grades et surtout des augmentations financières. Je trouve par exemple que cette période de confinement est probablement l'opportunité pour moi de mettre un accent dans la préparation de mes examens professionnels dans la mesure où je n'ai pas d'emploi, mais je dois faire quelque chose pour rétabliser mon temps. Donc, au lieu d'étudier par exemple une ou deux heures de temps, comme je le faisais au préalable, je peux par exemple passer à 4 ou 5 heures, voire 6 heures, question d'accélérer la préparation. Donc, toi également de ton côté, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as des choses que tu avais en tête, mais tu n'avais pas le temps de pouvoir faire. Maintenant que tu as un peu plus de temps, tu peux simplement commencer à mettre en application ces choses-là, question de gagner en temps. Surtout que tu ne peux pas passer toute la journée devant Netflix ou bien Internet en général. Donc, à un moment donné, tu as besoin d'échanger les idées et pour que ton cerveau reste actif, il faut que tu fasses quelque chose qui te permet de réfléchir. Donc, moi par exemple, je compte rester, accélérer la préparation de mes examens professionnels que si on ne peut pas passer un ou deux comme ça, lorsque je trouve un endroit, que la rémunération soit peut-être meilleure. La deuxième chose que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre à faire les montages et vidéos. Tout simplement parce que, autour de moi, tout comme probablement autour de toi, il y a beaucoup de personnes qui ont de belles idées et veulent se lancer dans YouTube, mais malheureusement, ils n'ont personne pour pouvoir les accompagner avec les montages et vidéos. J'ai été dans cette situation parce qu'à un moment donné, je pensais faire ouvrir une chaîne YouTube, mais j'avais de se disfruter sur qui va faire les montages et vidéos. Donc, désormais que je suis à la maison et que j'ai un peu plus de temps qu'avant, je pense que c'est quelque chose que je peux nettement apprendre à faire. La preuve, c'est que lorsque tu vas regarder cette vidéo, c'est quelque chose que j'aurais fait le montage personnellement. Ce n'est probablement pas la meilleure des vidéos que tu vas rencontrer sur la toile, mais au moins, je suis déjà dans la mise en application de mon apprentissage. Donc, ceci représente une niche financière, le montage vidéo, parce qu'il y a des personnes autour de toi à qui tu peux proposer tes services, moyennant une certaine rémunération. Et ça, c'est quelque chose qui ne nécessite pas nécessairement un grand matériel, juste une connexion Internet et un ordinateur, ce que beaucoup de personnes en Occident ont. Maintenant, pour ceux qui sont en Afrique, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des ordinateurs. Donc, c'est quelque chose que tu peux apprendre à faire, c'est une question de pouvoir générer des revenus supplémentaires. Et puis, pour quelqu'un qui n'a pas d'emploi, ça peut être une source de revenus principale du genre, faire les montages vidéo. Et puis, faire les montages vidéo de base, ce n'est pas quelque chose qui va te prendre entre quatre. Donc, avec un mois de plein travail, je pense que tu peux apprendre les fondamentaux. Moi, par exemple, je compte apprendre les fondamentaux pendant tout le mois d'avril. Et puis, je vais poster des vidéos de façon continue. Donc, tu vas voir comment est-ce que je suis en train de mettre en application réellement tout ce que je suis en train d'apprendre. Donc, ça, c'est quelque chose que je pense que tu peux faire parce qu'il y a au-delà de la passion, il y a aussi la valeur financière que ça peut représenter. Donc, voilà comment je pense que tu peux aller et proposer tes services aux gens autour de toi que si on ne peut faire un ou deux sous. Il y a aussi quelque chose qui me traversait l'esprit, apprendre à faire le site internet. Là, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. Ça veut dire que ça nécessite vraiment du temps que malheureusement, je n'ai pas passé. Il y a deux choses qui sont prioritaires. Mais je trouve que c'est quelque chose d'assez intéressant parce que tout comme il y a des personnes qui sont intéressées par YouTube mais qui n'ont pas les gens pour les accompagner avec les montages vidéo, je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs autour de toi qui n'ont pas de visibilité sur la toile tout simplement parce que ces personnes n'ont pas de site internet. Alors, si tu apprends à faire des sites internet, tu peux te proposer tes services à chez les gens-là. moyennant une compensation, bien sûr. Prenons un exemple, une boulangerie, surtout en Afrique. Généralement, les boulangeries n'ont pas accès sous la toile tout simplement parce que les promoteurs de ces boulangeries n'ont pas conscience du potentiel financier que représente Internet ou alors parce qu'ils ne peuvent pas payer un véritable professionnel pour les faire, le site internet. C'est vrai que j'ai acheté une formation en ligne sur comment faire le site internet mais je ne suis pas sûr de pouvoir la parcourir. J'ai juste envie de comprendre en fait les fondamentaux. Et si j'ai vraiment le temps, on va aller dans ça en détail. Mais bon, là, présentement, ce n'est pas une de mes priorités. Mais je pensais par exemple que c'est quelque chose qui peut t'intéresser toi qui regardes la vidéo. Surtout si tu as vraiment le temps sous la main et que tu n'as pas grand-chose à faire. Donc, voilà les petits astuces que je voulais partager avec toi sur comment est-ce que je vais mettre mon temps à profit pendant cette période de confinement. Et je voulais te les proposer à toi aussi. Et surtout, va en commentaire, tu me dis par exemple ce que tu comptes faire pour rester productif pendant cette période de confinement et qu'est-ce que tu fais pour t'occuper. La surprise. Alors, si tu es arrivé à ce stade de la vidéo, j'estime que soit c'est parce que ce que je dis t'intéresse ou alors tu as créé le découvert de quoi la surprise est faite. Peu importe la raison, je voudrais te dire merci d'être là. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. Alors, si comme moi, tu as envie de mettre ton temps à profit pendant cette période de confinement et que malheureusement, tu n'as pas les moyens pour pouvoir financer une formation, je propose ainsi ici d'aider deux personnes à hauteur de 50$ par personne afin de leur permettre de financer une petite formation qui pourra les permettre de générer des revenus et pourquoi pas être autonome financièrement en moyen terme. C'est vrai que tu vas me dire que 50$, c'est petit, mais en toute humilité, c'est ce que je peux offrir pour le moment. Mais si par contre, toi, tu regardes et que tu aimes l'initiative, tu peux te joindre à moi afin qu'on augmente la cagnotte à peut-être 100 ou 200$ ou alors on permet à un plus grand nombre de personnes de profiter de ce genre de choses. Si tu ne peux pas te joindre à moi mais que tu aimes l'idée, tu peux tout simplement réappliquer le même modèle dans ton entourage en permettant à quelques personnes de profiter de tes largesse tout en les permettant d'apprendre à pêcher par eux-mêmes au lieu de lait de nos poissons. Donc, ensemble, on peut essayer de soutenir des personnes qui n'ont pas de revenus considérables à avoir des formations qui vont les permettre à terme de devenir autonome financièrement. C'était Pauline Tamibou. Merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère vous revoir à la prochaine vidéo. D'ici à là, restez prudents, restez en confinement, ne sortez que lorsque c'est nécessaire, respectez les consignes des autorités, prenez soin de vous. Bonsoir.